Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons aborder aujourd'hui un sujet très sensible, c'est le sujet qui est consacré au sionisme. J'ai eu le plaisir d'inviter ce soir Jean-Julien Sarfati, philosophe, linguiste, psychanalyste et poète, spécialiste de pensée juive, qui va nous parler aujourd'hui de ces sujets. Bonjour Jean-Julien, nous allons commencer cette conversation en parlant de ce concept sionisme que beaucoup de gens ne connaissent pas ou bien qui considèrent ce concept comme un concept marqué par la négativité. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux où les formules efficaces, comme tu le dis dans tes œuvrages, fusent, notamment on compare le sionisme avec le nazisme ou bien on compare le sionisme avec le fascisme ou bien on le compare avec l'impérialisme, etc. Quand je demande à mes étudiants de temps en temps qu'est-ce que c'est que le sionisme, ils ne savent pas, ils n'ont pas la réponse à ces questions. Or, nous nous trouvons à l'université et a priori, toutes les questions qui sont consacrées à la pensée humaine, la pensée occidentale, doivent y être traitées. Le sionisme est une des idéologies qui ont marqué le 19e siècle, le 20e siècle, dont l'aboutissement est la création de l'État d'Israël. Malgré ces phénomènes positifs, aujourd'hui lorsqu'on parle du sionisme, soit on baisse la voix sans le définir du point de vue négatif. La preuve, c'est par exemple l'accusation d'Israël qui a été formulée à la haie, Israël a été accusé du génocide. Alors que le concept même de cette idéologie ne va pas ensemble avec toutes les accusations qui semblent absurde. Est-ce que tu pourrais dire ce soir ce que c'est en tant qu'idéologie et comment cette idéologie s'exprime dans la pratique et dans le discours ? Alors, je pense qu'il y a de bonnes méthodes, effectivement, de commencer par assez bien définir le sionisme au plus près de sa réalité historique et conceptuelle. Je mettrais à une réserve en ce qui concerne le fait de désigner le sionisme comme une idéologie, parce qu'on sait bien aujourd'hui que le mot idéologie est en effet connoté de manière très péjorative. Encore qu'on peut aussi se satisfaire d'une définition de l'idéologie qui est celle de Brodel, l'historien, qui dit une idéologie c'est un système d'idées. Alors prenons les choses comme ça, disons que le sionisme, comme toute autre conception du monde et de l'organisation sociétale, est un système d'idées. S'agissant de définir le sionisme, je dirais d'abord très simplement que c'est l'expression et la demande de justification culturelle, philosophique, juridique, politique du droit à exister du peuple juif en tant que peuple souverain. Ça c'est la première définition qu'on peut donner. On peut maintenant l'expliciter à partir de ces principaux définisseurs. C'est l'expression et l'aspiration à l'indépendance du peuple juif du point de vue d'abord culturel. Et là ça nous renvoie, je dirais, à la très grande profondeur historique de ce qu'est l'identité juive et hébraïque et qui s'atteste par les très nombreux corpus de la culture juive elle-même. Excusez-moi, je t'interromps, est-ce que tu fais la distinction entre l'identité juive et hébraïque ? Je dirais que le judaïsme comme le christianisme est hérite de l'hébraïsme. Et l'hébraïsme et le judaïsme ont une plus grande proximité dans la mesure où l'hébreu comme vecteur d'expression est commun. D'autre part, le judaïsme met en forme la plupart des conceptions de l'hébraïsme. Ça, ça se passe au VIe siècle avant notre ère dans le contexte de l'exil et du retour de l'exil de Babylone. Donc de ce point de là, on a un bloc hébraïque et juif complètement conjoint. Mais je le signale parce que n'ayant plus le sens de l'histoire aujourd'hui, nos contemporains ont tendance à considérer que tout est à planis, que le judaïsme est une religion parmi d'autres. Et je pense que c'est un des points par lesquels il faut entreprendre de définir ce qu'est le sionisme parce que justement si on manque cette profondeur et cette perspective historique, alors à ce moment-là tout nous apparaît à l'aune de ce qu'on appelle le présentisme, comme si les choses avaient débuté ce matin. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de mémoire collectif et d'imaginaire social tel que nos contemporains, surtout en Occident, sont complètement coupés de ces perspectives volontaires. C'est pour ça qu'il me semble très important d'abord d'insister sur la dimension culturelle de l'inspiration sioniste. Pas du sionisme en tant que tel, mais de l'inspiration sioniste. La référence au Montsillon qui définit le terme sionisme et l'inspiration sioniste est très nombreuse dans la plupart des textes bibliques et post-bibliques. Aussi bien dans le Tanar, c'est-à-dire dans les oracles prophétiques, que dans les livres historiques de la Bible, que dans les différents traités du Talmud, que dans les traités de la Kabbal, que dans les codifications à l'arriques, c'est-à-dire légales de la loi rabbinique, que dans les expressions philosophiques de ce qu'a été l'inspiration et la revendication sioniste. La référence à Sion est absolument majeure et centrale. Donc on ne peut pas penser le phénomène israélien contemporain sans avoir à l'idée la profondeur du champ historique relatif à la manière dont tout cela s'est articulé dans la plus haute antiquité et surtout, je n'hésite beaucoup, du fait que le sionisme c'est la concrétisation de l'aspiration des juifs au retour sur leur terre après la fin de la souveraineté judéenne par le fait de l'impérialisme et de la destruction perpétrée par l'Empire de Rome au 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire, il serait incomplet de dire, comme le disent beaucoup d'historiens qu'on peut entendre aujourd'hui dans les médias, que l'histoire du sionisme en tant que telle commence au 19e siècle. Oui, c'est tout à fait insuffisant et impropre de dire les choses ainsi parce qu'à ce moment-là, on a effectivement l'impression d'une sorte de sursaut très tardif, soudain, un peu réactionnel relativement à un contexte historique bien précis que je ne vais pas y avoir évoqué. Quand bien même il s'agirait d'un sursaut de fait situé historiquement, il est impensable et inimaginable sans cet arrière-plan historique qui nous renvoie au 2000 ans d'exil qu'a subi le peuple lui et ses différentes communautés dispersées à la suite de l'expulsion des judéens de la Judée et de leur dispersion dans le monde entier, aux quatre coins de la Terre, à partir du bassin méditerranéen. Donc il faut bien comprendre que le sionisme, ainsi entendu, se perçoit et se justifie à l'autre de ses déterminations culturelles, populaires, pluricommunautaires et pluriséculaires. Ça c'est la première chose. Même si on ne connaît rien à ces références, c'est bien dommage, mais il n'en demande pas moins que le peuple vif n'attend pas d'être défini de l'extérieur, il a de lui-même sa propre définition et la propre mémoire de son histoire. D'autre part, la dimension culturelle, c'est aussi ce qu'on a retenu, là aussi on est dans une perspective nécessairement biaisée, l'histoire du regard occidental porté sur l'identité juive. Très souvent, regard obéiré, restreint, réducteur, lié à la façon de réduire ce qu'est le judaïsme à une stricte perspective ou dimension religieuse ou théologique. Et ça c'est ce que j'avais appelé dans mes premiers travaux la réduction cléricale du peuple juif et du judaïsme. Pour autant, les juifs ne se sont jamais pleinement reconnus dans cette forme d'interpellation. Donc la dimension religieuse peut très bien être absente chez quelqu'un qui se rattache à l'histoire et au peuple juif, pour une raison bien simple, c'est que le judaïsme n'est pas une religion, on n'est pas seulement une religion. D'autre part, le mot religion n'existe pas lui-même en hébreu, ni dans aucune des terminologies du vocabulaire araméen, hébraïque, rabbinique, halakhique, etc. Pour ce qui est maintenant de l'autre ancrage profond de la motivation sioniste, je ferai référence à sa dimension philosophique. Alors, j'ai fait référence tout à l'heure au fait que le sionisme s'était manifesté surtout au XIXe siècle, il s'est manifesté surtout au XIXe siècle, au-delà du corpus traditionnel, en philosophie et en philosophie politique. Le sionisme peut et doit être défini comme la philosophie politique du peuple juif dans le contexte de la modernité. De ce point de vue-là, le sionisme est vraiment un enfant des lumières. Et comme l'ont signalé un certain nombre de théoriciens du sionisme, de penseurs politiques du sionisme à partir du XIXe siècle, le sionisme c'est la dernière expression du principe des nationalités qui a vu le jour à partir de 1848 en Europe. Maintenant, il faut faire droit à la diversité des théorisations sionistes, des conceptualisations du sionisme en tant que philosophie politique du peuple juif. Alors cela effectivement se développe en un laps de temps relativement raccroché. On a trois grandes théorisations. On a la théorisation en langue allemande de S, Mözes S, 1864, le fameux ouvrage à caractère épistolaire Rome et Jérusalem qui préconise le retour des juifs en terre d'Israël dans le contexte justifié par S lui-même comme étant la dernière des questions nationales que l'Europe doit pouvoir régler. Ensuite, on a la formulation de Pinsker en Russie, qui est le grand théorétien du premier mouvement de pionnier de revalorisation de l'interd'Israël, des Arctiques, à l'époque quasiment des Arctiques, qui va donner lieu au groupe des Reveilles de Sion, les Amandes de Sion, 1881, et ensuite qui va être présent dans la diversité représentative du mouvement sioniste dans les différents congrès. Et puis bien sûr, il y a la fameuse conceptualisation que lui a donnée Théodore Hertel, celle qui chez les esprits, un temps soit peu instruit, domine, disons, au détriment des autres. Hertel avec son État des Juifs, 1894, qui va ensuite donner naissance au premier congrès sioniste de Bâle. Ce sont les trois principales conceptualisations très facilement accessibles pour n'importe quel de nos contemporains intellectuellement honnêtes, je dirais. J'utilise les trois principales conceptualisations parce que le sionisme c'est aussi une véritable galaxie intellectuelle. Il n'y a pas que ces trois grands noms, il y en a bien d'autres. Il existe de nombreuses anthologies du sionisme, de nombreux choix de textes qui permettent de se familiariser avec l'ampleur et la diversité de la conceptualisation du sionisme. Permet-moi de t'arrêter un instant, ça veut dire que ce que tu racontes, on ne l'entend pas souvent car l'idée essentielle, c'est une idée qu'on voit ensuite apparaître ou réapparaître au XXe siècle, c'est que le sionisme serait une réponse, une réaction aux persécutions des Juifs en Europe de l'Est. Et c'est sa seule raison d'être. C'est ce qu'on entend très souvent quand on écoute Transculture, quand on écoute France Radio ou autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le problème du sionisme, ou plutôt des mouvements sionistes, est très réduit lorsqu'on le présente au grand public. En effet, le sionisme se manifeste encore une fois dans les sources traditionnelles. Il y a d'abord l'apanage de rabbins philosophes qui se sont exprimés les premiers Al-Khalaï et Kalichère dans le contexte de l'Empire ottoman. Ensuite, auquel ont succédé les trois grands auteurs auxquels j'ai fait référence. Mais il y a ensuite la réalisation du sionisme politique qui donne lui aussi à de nouvelles conceptualisations. Et là, on a un spectre considérable aussi. Mais pour revenir à ce qui était évoqué juste avant, le sionisme, il est vrai, est une réponse à la problématique de l'exil. Et c'est une réponse à la problématique de l'exil dans un contexte d'extrême péril et d'extrême danger et d'extrême persécution pour les juifs dans leur ensemble. Les juifs russes, certes, on sait qu'à cette époque de l'histoire, les deux tiers du peuple juif sont cantonnés dans la zone de résidence qui a été ouverte par les tsars pour une sorte d'immense ghetto pour y cantonner les 5 millions de juifs qui vivent sur le territoire. On sait que la Russie a aussi agrandi cette zone de résidence et qu'elle était abolie par Lénine en 1917. Mais il y a aussi l'antisémitisme qui sévit dans l'ampire ottoman. Mais il y a aussi l'antisémitisme qui sévit sous la forme de pharaoh, de tirer au mot arabe pour des îles de pogroms dans l'ensemble des pays arabes et musulmans. Mais il y a aussi l'antisémitisme virulent qui sévit à l'ouest de l'Europe. On a parlé tout à l'heure de l'affaire Dreyfus et du fait qu'en effet Herzl aient souhaité réagir à cet antisémitisme en imaginant la renaissance nationale du peuple juif. Donc le sionisme est à la fois une réponse immédiate à un contexte extrêmement dangereux qui, on le sait, va déboucher sur l'extermination massive au moment de l'iglerisme parce que le sionisme n'a pas été la solution espérée par la plupart des théoriciens du sionisme. De nombreux obstacles ont été élevés et érigés sur la route de la réalisation étatique du sionisme, pour en parler, mais surtout le sionisme c'est la concrétisation au moment de cette nécessaire réponse de sursaut vital d'une attente qui est celle de l'espérance du retour. Tout le monde sait, ne serait-ce que parce que c'est médiatisé dans des films un peu populaires ou dans des romans ou dans des petits historiètes ou dans ce que chacun peut connaître, ne serait-ce que par la fréquentation d'amis ou de copains juifs, que chaque année, au moment de la liturgie de Pessah, tout le monde dit l'an prochain à Jérusalem, les Channabal et Yerushalayim. Donc c'est quelque chose qui est très enraciné dans la culture du peuple juif et c'est quelque chose qui a pris une formulation conceptuelle dans le contexte d'un antisémitisme généralisé. Alors dernier point, ça peut être un peu ironique de dire cela, mais tant que l'État d'Israël n'a pas existé et tant que sévissait un antisémitisme des plus virulents dans toute l'Europe et dans une bonne partie de l'Empire ottoman, on a demandé aux juifs de retourner en Palestine. Maintenant qu'ils ont retrouvé leur lopin de terre dans un contexte qui s'appelle la Palestine, mais depuis que l'empereur Adrien a décidé d'effacer le nom de la Judée, eh bien on demande aux juifs de quitter Israël parce qu'Israël serait une terre et une représentation, une souveraineté illégitime. Donc on voit bien que l'antisémitisme est toujours au travail, elle cherche toujours à dégoûter, à délégitimer et à délégaliser les juifs là où ils se trouvent. Donc là tu commences à parler du discours antisémitisme. Alors je voudrais avant d'en parler ajouter deux autres remarques, c'est que j'ai parlé de la fondation culturelle, j'ai parlé de la fondation philosophique, il faut aussi parler de la fondation juridique. L'état d'Israël repose sur des piliers juridiques qui sont de l'ordre de la légalisation internationale extrêmement solide. De très nombreux traités lui ont conféré cette légitimité, cette légalité jusqu'au vote du partage de la Palestine est approuvée par une majorité de nations à l'époque représentées, activement représentées dans le cadre de la nouvelle organisation d'une nation d'unis. Le partage de la Palestine, on le sait, a été refusé par les Arabes. Il s'en est suivi d'une guerre d'invasion à leur initiative, guerre qu'ils ont perdue et qui depuis sert de casus belli, à mon avis totalement irrationnel, à une revendication palestinienne qui à l'époque a été totalement évitée, jamais, à aucun moment, d'abord il n'y a eu d'état palestinien avant l'état d'Israël actuel, jamais les palestiniens n'ont exprimé de revendications nationales. La seule revendication qu'ils aient exprimé, c'est de rendre impossible la formation d'un état d'Israël. Donc là ça nous renvoie à tout ce qu'il y a de violent, d'irédentiste dans le refus arabe, ce qu'on appelait le refus arabe, et qui s'articule fondamentalement, mais fondamentalement et même de manière archaïque à la théologie politique de l'Islam. Ça c'est un point sur lequel on croit revenir. Et enfin, dernière dimension, le sionisme a une dimension politique, en effet, à laquelle tu as fait au même allusion, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été fondé, eh bien la fondation juridique de l'état d'Israël, légale en termes de droit international d'Israël, là aussi ne faisait que prendre acte d'un état de fait. La fondation de l'état d'Israël en 48 fait fond sur un demi-siècle d'existence pré-nationale. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle, depuis 1881-82 jusqu'en 48, se développe un embryon national, qui est officialisé en quelque sorte par la déclaration d'indépendance de 48. Et à partir de ce moment-là, l'officialisation d'une vie politique nationale peut se développer, mais dans le contexte que l'on sait, d'un refus réitéré. Le refus arabe de l'état d'Israël est à l'origine d'un cycle de guerre incessant. Lorsque l'on parle de l'antisionisme, encore une fois, on a tendance à considérer que cet antisionisme se justifie par essence, parce qu'il est de nature à récuser l'existence d'un état qui serait par essence maléfique. On voit bien que le nombre de fantasmes et de préjugés qu'il faut accumuler pour accepter une telle prétention. Ça m'amène à parler de l'antisionisme et de sa structure. L'antisionisme, en effet, est un phénomène idéologique extrêmement structuré, extrêmement sophistiqué. Mais là encore, il ne faut pas céder au présentisme en se représentant qu'il serait un phénomène idéologique récent. Dans les faits et dans la terminologie, c'est en effet le cas. Mais l'antisionisme est la dernière modalité historique de la judéophobie, c'est-à-dire de la haine doctrinale et doctrinalement organisée du peuple juif et d'Israël. La première de ces modalités, c'est ce que j'appelle l'antijudéisme théologique, et qui a consisté à accuser le peuple juif soit d'avoir commis un déicide dans le cadre de la représentation chrétienne, soit d'incarner la factification de la révélation dans le cadre de l'islam. Ça c'est pour l'antijudéisme théologique. L'antisémitisme politique maintenant, il va faire grief au peuple juif, notamment avec l'essor de la modernité, d'être un facteur de subversion des nations, des nations chrétiennes, des nations récemment élevées à la dignité de nations indépendantes. On va reprocher aux juifs d'être des ferments de dissolution des nations, d'être les facteurs de propagation d'une économie violente, le capitalisme, ou d'un ordre qui veut absolument imposer de manière arbitraire l'égalité, le communisme dans sa version bolchevique et soviétique. Et puis enfin l'antisionisme. L'antisionisme à tout prendre n'est que le recyclage d'une suspicion portée à l'endroit d'Israël et du peuple juif depuis le 1er siècle de notre ère. Sans compter qu'il existe aussi dans l'antiquité un anti-judaïsme tout à fait spécifique, mais cette fois-ci dans le cadre d'un environnement païen et idolâtre. Mais pour revenir à la configuration qui nous occupe, qui est celle d'un Occident ou d'une planète globalement structurée en regard de l'héritage monothéiste, soit chrétien ou musulman, l'antisionisme, y compris dans ses versions les plus sécularisées contemporaines, est l'héritier direct de l'antisémitisme classique. Sa motivation principale, sa justification argumentative principale, c'est la première théorie du complot, les protocoles des sagetions, qui sont une forgerie de la police politique tsariste, le crana, en 1903, et qui va connaître notamment à partir du XXe siècle, dans toute l'Europe, et y compris dans le monde arabo-musulman, mais aussi arabo-chrétien, une diffusion absolument exponentielle, et jusqu'aux Etats-Unis, puisque l'industriel Ford était lui-même le principal diffuseur des protocoles en langue américaine, et lui-même l'auteur, en 1923, d'un pamphlet qui s'appelait « Le Juif international ». Les deux autres matrices inspirées par cette vision complotiste de l'élément juif et de sa manifestation historique, ce sont le national-socialisme, l'hitlérisme et le salinisme, à quoi j'ai déjà fait référence. L'hitlérisme, d'abord, lorsque Hitler conçoit Mein Kampf, il consacre plusieurs pages à ce que j'appelle le point de naissance d'articulation de l'antisémitisme classique et de l'antisionisme moderne, en disant que le mouvement sioniste qui est en train de prendre forme au Proche-Orient, c'est la tête de pont, la tête avancée de la conspiration juive mondiale. Donc le premier ingrédient de l'antisionisme contemporain et de l'antisionisme génocidaire, dont nous avons eu l'illustration éclatante il y a quelques mois de cela, c'est le aboutissement de cette conceptualisation. C'est-à-dire une intrication absolument explosive entre les griefs les plus anciens de l'antisionisme et de l'antisémitisme et l'imputation complotiste. Enfin, et le relais historique est immédiat, le rôle joué par l'Union soviétique à partir des années 60, notamment dès après la guerre des six jours, l'Union soviétique qui, comme tout le monde le sait ou ne le sait plus, a été partisane de la proclamation de l'état d'Israël et préalablement de la fondation d'un état juif, s'est ensuite dédite et dans le contexte de la guerre froide a agrégé autour d'elle un ensemble de satellites comme on le sait, cela s'est étendu à l'ensemble des nations arabes galvanisées par le panarabisme. Et c'est dans ce contexte, à partir de 1964 et au-delà, que le mouvement national palestinien, très fortement marqué à ses débuts par l'islamisme le plus radical, le plus irrédentiste par l'idéologie des frères musulmans, a été affublé d'un discours progressiste, comme si Yasser Arafat était une sorte de Che Guevara du Proche-Orient et c'est cela que les gauches européennes ont complètement assimilé et diffusé à leur tour, masquant ainsi la double origine complotiste de l'anti-sionisme. Firmément d'ajouter une chose à propos de l'image d'Arafat, cette image a été soigneusement pensée justement par les spécialistes de la propagande du KGB. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses lorsqu'on regarde cette image que tout le monde connaît, comme l'image du Che, c'est d'abord l'uniforme. On sait que Arafat, même s'il était théoriste, il n'a jamais fait l'armée. C'était un grand bourgeois né au Caire et pas à Jouerusalem, comme on peut entendre souvent. Donc ça c'est le premier élément. Et cet uniforme rappelle l'uniforme du Che, qui était l'exemple charismatique de tous les révolutionnaires de l'époque. Ensuite, il porte un keffier. Un keffier, c'était un élément vestimentaire des paysans. Or, notre Arafat n'est pas un paysan, c'est un grand bourgeois. Mais, comme ça a été pensé dans les pays du Tuaire-Monde, notamment en l'Union soviétique, il était mieux pour son image de porter un symbole du peuple. Deuxième chose, et troisième chose, sur la plupart des photos, Arafat apparaît sans lunettes, il était mieux. C'était une idée brillantissime du KGB de l'opérer à l'époque pour qu'il ne paraisse pas comme un petit intellectuel binoclare. Donc toute cette image, on parle de cette idée vestimentaire, c'est une véritable création du KGB ainsi que le soutien qui est donné, donné physiquement, c'est-à-dire financièrement aussi à l'ELP. Deuxième remarque à propos de ce que tu dis, et c'est une remarque qui nous fait reparler des protocoles des sages de Sion, c'est que ça, c'est aussi l'idée d'Andropov, du KGB, de faire la traduction massive et de la diffuser dans le monde arabe pour inciter les foules du monde arabe à ce sentiment anti-juif. Parce que le juif et Israël présentaient aussi dans cette idéologie soi-disant progressiste l'ennemi numéro 1. Tout à fait. Et donc pour quitter le symbole de l'Occident. Donc finalement, ça arrangeait très bien l'Union soviétique de créer une sorte de résistance à tout ce qui représentait les valeurs occidentales, ce qui était le cas d'Israël, malgré le fait que ce soit un pays qui se trouve au Proche-Orient. Et justement, les protocoles des sages de Sion, c'est un livre très lu par les gens soi-disant cultivés, après le Mein Kampf. On sait aussi qu'il a eu beaucoup de succès. Ce sont les deux principales références doctrinales, absolument, de l'irrédentisme contemporain. Et surtout diffusé par les frères musulmans. Il faut rappeler que, tu l'as dit, Arafat était un frère musulman. Oui, on ne le sait pas, j'allais dire, on oublie trop souvent, mais en réalité, on ne le sait pas. Arafat a fait partie des proches missionnés du Moufti de Jérusalem, dans sa jeunesse. Et il est effectivement un représentant du mouvement des frères musulmans, qui naît à peine dans les années 20, en Égypte, après précisément l'abolition du califat. Et cette expression très radicale de ce qu'on appelle le refus arabe à l'ordre d'Israël est l'une des manifestations de cette fameuse théologie politique de l'islam, qui consiste finalement à faire objection aux juifs de rompre le pacte de la Dima, c'est-à-dire de rompre le pacte qui, dans le cadre de cette théologie politique, les assigne à un statut de, non pas de citoyen de seconde zone, ce serait un anachronisme, mais de protéger. Donc, l'infidélité du juif en la matière a consisté à revendiquer la souveraineté sur un territoire consacré par l'islam commun de cette ère. Et c'est ça qu'il faut bien penser aujourd'hui, et que la plupart des occidentaux, habitués à une conception ouverte de la nation, à une conception multiculturelle de la société, ne voient pas. Il y a un point mort, il y a un angle aveugle sur ce sujet-là, et Israël doit le rappeler dans sa communication. En même temps, l'Occident fait aussi les frais du terrorisme islamique lorsqu'il s'exprime dans le cadre de son propre continent, de ses pays, de ses lieux publics, comme on en a fait l'expérience depuis maintenant plusieurs années. L'autre point important, tu as parlé du rôle joué par l'Union soviétique et par le KGB pour promouvoir une figure d'Arafat Guerriero, incarnation de la revendication post-coloniale, ou décoloniale, ou anticoloniale, ou anti-impérialiste. Dans le contexte des années 60, il y a un autre événement extrêmement important qui va nous amener à parler de la longue liste des grandes initiatives institutionnelles de délégalisation et de délégitimation d'Israël. C'est le congrès des non-alignés de Bandung, qui s'est tenu en Indonésie en 1955, où le Moufti des Jérusalem, qui était un des plus farouches opposants au mouvement sioniste et qui avait été le protagoniste des principales émeutes anti-juives, alors même que l'État d'Israël n'existait pas, et celui qui, à la conférence des non-alignés, va véhiculer à l'intention de ses auditeurs totalement perplexes le mythe de la conspiration juive. Le monde asiatique n'avait jamais entendu parler des juifs et on leur parle d'une entité qui vient de s'établir sous les yeux du Moufti, contre laquelle il se bat depuis plus de trois décennies, et on leur apprend à ces fractions de l'humanité médusée qu'il y a une petite entité maléfique et qu'elle s'oppose à l'indépendance des peuples. Donc ça c'est un point très important qui a pesé lourd dans la mémoire des militants des années 60, c'est aussi un des échos assez rapprochés de cette fameuse conférence de Bandung qui va annoncer l'esprit des conférences de Durban qu'on a connues il y a un quart de siècle, en 2001, l'esprit de la création du mouvement du BDS que l'on connaît et que l'on subit depuis 2005, ça va faire presque un quart de siècle, et l'esprit de cette fameuse décision de Pretoria d'assigner l'État d'Israël en comparution devant la Cour internationale de la justice pour soupçon de génocide. Ce qui reste de tout cela, c'est en effet un phénomène idéologique extrêmement structuré qui est quasiment insubmersible, et il faut prendre beaucoup de précautions pour s'attaquer à ce phénomène et pour être convaincant dans sa déconstruction et dans sa mise en cause. Parce que, comme tu l'as évoqué au début de notre entretien, le discours anti-sioniste c'est un langage, c'est une articulation rhétorique et argumentative extrêmement simpliste. Comme tout langage, il y a une syntaxe, il y a un lexique, il y a une sémantique, il y a même une pragmatique, c'est-à-dire une manière de calculer les effets de discours. La syntaxe, elle est élémentaire, c'est un ensemble d'équivalences de prédications à un prédicat simple du type X et Y. Le sionisme, c'est le racisme, le sionisme, c'est le nazisme, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, c'est l'apartheid. Donc voilà le système d'équations que j'ai qualifié d'équations efficaces dans ma première analyse du phénomène anti-sioniste. Ces équations sont efficaces parce que, comme toute équation idéologique, elle repose sur un mécanisme spéculaire, c'est-à-dire qu'elle donne à reconnaître des évidences. Et quelles sont ces évidences ? Ce sont les évidences que la conscience et la mémoire occidentale ont emmagasiné depuis que le XXe siècle et XXe siècle. C'est-à-dire, le colonialisme, c'est la France en Algérie, l'impérialisme et le colonialisme, de nouveau, c'est les États-Unis au Vietnam, le racisme et l'apartheid, c'est Hitler ou c'est l'Afrique du Sud. Et voilà que cette construction idéologique tend aux Européens, aux Occidentaux, un miroir dans lequel ils peuvent reconnaître leur propre histoire et notamment ce que leur propre histoire comporte de pire, et donc de critiquable, et donc de récusable, et donc de haïssable. Voilà comment on construit un portrait robot d'Israël qui est proprement répulsif. Alors, on peut maintenant s'interroger sur les autres mécanismes de ce discours. Permets-moi de dire à ceux qui nous écoutent que tu es auteur du livre qui, à mon sens, est très important pour comprendre ces phénomènes dont on parle ici. C'est un livre qui s'intitule « L'antisionisme, Israël-Palestine au miroir d'Occident ». Alors, merci d'en rappeler l'existence. Je dois dire que ce livre est déjà ancien, mais il a été la première analyse du phénomène idéologique de l'antisionisme. Après les quelques années de coopération que j'ai passées avec Léon Pouliakoff, j'ai pris la suite, en quelque sorte, de ce qu'il avait esquissé à la suite de sa propre histoire de l'antisémitisme, à savoir le diagnostic du recyclage des thèmes de l'antisémitisme traditionnel dans l'antisionisme naissant. Et il me semble très important de suivre pas à pas les mutations de cette idéologie, parce qu'effectivement, c'est l'idéologie la plus envahissante que nous connaissons à notre époque. Alors, le fait même que l'antisionisme soit si convaincant tient à plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à la judéophobie de type théologique ou de type politique, anti-judaïsme et antisémitisme classique et ancien, l'antisionisme se légitime de sa prétention à constituer un discours progressiste. L'antisionisme se présente comme une forme du progressisme. Il se revendique de l'humanisme, il se revendique des lumières, il se revendique de l'antiracisme, il se revendique de l'égalité, il se revendique de la revendication et de la défense des libertés. A partir de là, il offre à tous ceux qui y adhèrent de très bons motifs d'y adhérer. Et moi, je pense que cela dit, il faut aussi faire la distinction tout à fait nécessaire entre deux formes d'antisionisme. On m'a souvent objecté, encore récemment, après le 7 octobre, mais enfin, comment peut-on mettre tout ce qui se dit à l'encontre d'Israël sur le compte de la haine d'Israël ? C'est tout simplement de la critique légitime. Alors, quand je rappelle la façon dont ce discours fonctionne et ses sources doctrinales, etc., je dis que les choses ne sont pas si simples. Et on m'objecte encore, mais pourtant il y a des juifs antisionistes. Pourtant, il y avait des juifs communistes antisionistes. Mais la réponse est très simple. Il faut faire la distinction entre l'antisionisme intellectuel qui a prévalu antérieurement à la création de l'État d'Israël et l'antisionisme radical qui s'exprime depuis la création de l'État d'Israël et notamment depuis un bon quart de siècle sous la forme d'une idéologie structurée qu'on connaît bien en Occident et qui n'a rien à voir avec le débat intellectuel. L'antisionisme radical n'est pas un antisionisme culturel, intellectuel ou philosophique qui se comparait au refus des israélites de s'établir en Israël, au refus de certains juifs ultra-orthodoxes d'adhérer à la philosophie séculière du sionisme, non plus qu'au refus des révolutionnaires du Bund de ne pas adhérer au sionisme. Tout cela, ce sont des débats d'arrière-garde. Ce qui est en jeu, c'est l'actualité du sionisme et le seul antisionisme que nous connaissions un temps soit peu consistant d'aujourd'hui, c'est l'antisionisme radical, c'est-à-dire l'antisionisme génocidaire, l'antisémitisme qui veut revenir sur le présupposé même de l'existence d'Israël. Et cela, c'est une idéologie criminelle. Et c'est pour cela qu'il faut la combattre. Et en aucun cas, l'antisionisme ne se confondrait, ne se confond avec la critique légitime de l'Etat d'Israël ou du gouvernement, de la politique de tel ou tel gouvernement. À ce propos, on peut penser au paradoxe qu'on observe en Occident, justement. L'idée de la nation juive, parce qu'Israël est une nation juive, elle n'est absolument pas supportable pour quelqu'un qui a été élevé dans ce qu'on appelle le postmodernisme. Parce que l'un des éléments du postmodernisme, c'est le rejet même du principe des nationalités, des nationalismes. Car c'est porteur de ce qu'on appelle la mémoire collective courte qui s'inscrit dans ce qui s'est passé pendant la Shoah, dans l'idéologie nazie et dans le nationalisme qui était chauviniste, chaisant, etc. Or, Israël, comme tu viens de le dire, c'est la dernière expression de la théorie des Lumières en tant que nationalisme contemporain. Et donc, l'une des accusations qu'on peut entendre, vu la prédication dans le sens religieux de ce terme du multiculturalisme, la diversité, la non-necessité d'avoir une identité culturelle, c'est qu'Israël ose vouloir garder son identité juive. C'est un pays démocratique où il y a 20% de minorités arabes, druzes, baïs, turquesses, chrétien, etc. qui juissent des mêmes droits, mais c'est un état juif. C'est-à-dire que les principes de l'existence de cet état sont majoritairement juifs. Ils s'inscrivent dans la culture juive. Et donc, ça ne plaît pas à l'Occident. Ça, c'est ma première remarque. En revanche, quand les Arabes palestiniens aujourd'hui revendiquent leur nation, tout le monde est d'accord. Alors qu'il s'agit de la revendication tout à fait spéculaire qui est née après l'établissement de l'État d'Israël. Comment tu expliques ce mouvement paradoxal de la pensée ou de la ? Le problème, pour répondre à cette question, la première est une raison qui tient à la structure des mentalités occidentales. On a évoqué tout à l'heure la dimension culturelle du sionisme et en particulier sa dimension culturelle ou spirituelle, talmudique, biblique, gabalistique, anarchique. Le fait est que définitivement, depuis la Révolution française, nos contemporains occidentaux, pour la plus grande partie d'entre eux, se sont habitués à considérer que les juifs sont les représentants d'une religion. A partir de ce moment-là, ils ne sont pas fondés à construire un État. Donc il y a déjà ce soupçon qui reste en arrière-plan. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'aussi bien dans la charte de l'OLP que dans la charte du Hamas. C'est ce même argument qui est repris. Alors que les musulmans savent très bien que les juifs constituent un peuple. Ça c'est tout à fait intéressant. Ils se sont adaptés à la mentalité occidentale pour rendre acceptable leur refus d'Israël. Alors qu'en réalité, pour le monde arabe, arabo-musulman en particulier, les juifs sont un peuple. C'est parfaitement explicite dans le Coran. Ce sont les enfants d'Israël qui un jour reviendront sur la terre d'Israël. Dommage que les intellectuels arabes les plus avisés ne reviennent pas si souvent que cela aux sources pour, ne serait-ce que pour râper à l'ordre ceux qui s'opposent à ce retour. L'autre raison, c'est effectivement cette situation paradoxale. Alors que le sionisme est la dernière expression du principe des nationalités, son histoire politique s'épanouit dans un contexte d'après-guerre. Et là c'est le paradoxe. C'est quelque chose de difficilement recevable. Comment ayant construit un creuset qui s'appelle l'Union Européenne, peut-on supporter qu'un État de sensibilité occidentale, disons, mais de caractère juif puisse vouloir vivre sa propre vie sans se rattacher à ces organisations néo-impériales. Ça rentre en contradiction flagrante avec les principes de la post-modernité et de la déconstruction. Et en même temps, comme tu l'as souligné, on peut voir l'œuvre du malin génie dans la revendication planétaire de l'érection d'un État palestinien, dont la charte de l'OLP nous dit qu'il serait laïque et démocratique. Entre nous, ce serait un apaxe dans l'histoire du monde arabo-nouvellement, ce serait bien le seul État laïque et démocratique. Donc c'est un pur fantasme. C'est un pur fantasme qui complète à la représentation qu'une certaine gauche se fait de l'universalisme. Et c'est surtout la revendication de la solution à deux États en attendant une véritable réforme des mentalités du peuple palestinien. La revendication, cette revendication double nationale est le dernier obstacle qui s'élève sur le chemin de la construction et de l'affirmation du progès sioniste. On voit bien que lorsqu'il y a une revendication pour la paix, elle est toujours unilatérale. C'est toujours la paix pour les Palestiniens, c'est jamais la paix pour les Juifs. Donc il y a quelque chose de malin au sens psychopathologique dans cette insistance à vouloir donner forme et corps à un État palestinien quand on conteste depuis le début l'existence d'un État à caractère juif. On pense à ce propos à la gauche israélienne qui a toujours manifesté pour la paix, en tout cas avant le 7 octobre, où il s'est passé une sorte de réveil dans leur perception de la réalité. Et dans ces discours, car nous sommes dans les discours, on pouvait justement entendre nous sommes pour la paix, mais pour la paix avec nos voisins. C'est-à-dire que dans cette revendication, il y a quelque chose d'arrogant, je dirais. On ne peut pas vouloir imposer aux autres ce que les autres ne veulent pas. Car quand on fait des sondages au milieu des palestiniens, eux ne veulent pas la paix, avec l'entité sioniste. Et quand on lit les textes émanant de l'autorité palestinienne, quand on entend les discours d'abord de Rafat, ensuite d'Abou Mazen en arabe, auquel on peut avoir accès à une traduction, ils n'utilisent pas le lexique laïque, ou séculier, ou démocratique. Ils parlent le langage de l'islam. Je dirais que à la sincérité des porte-paroles du peuple palestinien s'opposent l'hypocrisie et la malhonnêteté de leurs défenseurs en Occident, qui vont utiliser un langage qui n'est pas du tout de leur, pour faire accepter ce qui est en fait un message idéologique. Et je crois que c'est un des grands dangers contre lesquels on doit se prémunir par l'exercice très minutieux de la critique. Mais est-ce que tu crois que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes en Occident sont naïfs, ignorants et gobent tout ce que les idéologues modernes leur proposent, ou bien tu crois qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission inconsciente à l'égard de l'existence d'Israël ? Je sais que ça peut choquer beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous entendent en parlant de la transmission inconsciente, parce que l'antisémitisme ne se transmet pas par les gènes. On a quand même l'impression qu'il ne disparaît jamais et qu'il apparaît sous les formes que tu viens de décrire et que certains parmi nous reconnaissent très aisément, que sa disparition ou la lutte avec ce phénomène n'est pratiquement pas possible, parce qu'il est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un phénomène insubmersible, celui de la judéophobie qui prend tout le défi qu'on vient de décrire. En ce qui concerne la question relative à la question de savoir si les jeunes sont à ce point coupés de toute transmission, la réponse est affirmative. Ils sont coupés de toute transmission de l'histoire en tant que telle. Et ce sont tous ces idéologèmes, toutes ces formules idéologiques qui ont pris place à la place de l'histoire d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce sont des gens que le discours antisionniste convainc parfaitement, parce que ce sont des gens, et c'est tant mieux, qui sont fortement pénétrés des idéaux progressistes. Donc ça me mène à reparler, à en dire un peu plus de l'efficacité de ce discours antisionniste. C'est un discours qui se présente comme la quintessence du progressisme. A partir de là, il donne d'une certaine manière bonne conscience à ceux qui le véhiculent, et qui le véhiculent sciemment, même si ce sont des stratèges ou des Machiavel. Ils le véhiculent avec le sentiment de transmettre quelque chose de juste, de bon et de pur. D'autre part, en ce qui concerne ceux auxquels s'adressent ou est destiné à titre principal ce discours, eh bien je dirais que ceux qui sont convaincus d'endosser et d'à leur tour véhiculer ce discours ont de bonnes raisons de le faire, puisque c'est un discours progressiste. Donc eux-mêmes sont des gens qui, en affichant et en préconisant ce discours, et en incitant le monde entier à boycotter l'Israël ou à le mettre au banc des nations, ont le sentiment de faire œuvre utile, et œuvre juste de nouveau, et autres morales. Mais aussi, il y a une troisième dimension d'efficace de ce discours, c'est que ce sont l'ensemble des victimes désignées de ce discours. Les victimes désignées de ce discours, ce sont les Israéliens, évidemment, avec la dimension absurde que tu as relevée, puisque en Israël, les Israéliens ne sont pas que juifs. Il y a 20% de non-juifs en Israël, des citoyens à part entière. Et d'autre part, ce sont les Juifs qui se trouvent en diaspora. Mais ce sont aussi tous les sympathisants de l'État d'Israël. Ça peut être les libéraux, ça peut être les socialistes, ça peut être les laïcs, tout simplement, parce qu'ils savent très bien qu'Israël est un État laïc et démocratique, un véritable État laïc et démocratique, et pluriculturel. Donc ce discours est extrêmement dangereux, parce que, prenant la place de l'histoire, il constitue par lui-même une forme de transmission indépendante, et c'est une transmission indépendante depuis maintenant deux générations. Et peut-être la dernière question pour cette discussion, on voit sur les réseaux sociaux, c'est un terrain d'observation assez intéressant, les accusations d'Israël d'être un État théocratique. Et ça c'est, disons, un nouveau dada après l'élection du gouvernement de Netanyahou et puis tous ses ministres, de dire, eh bien, Israël c'est comme l'Iran, et d'ailleurs ce sont des accusations qui émanent des sionistes de gauche, c'est-à-dire que les gens qui reconnaissent la distance de l'État d'Israël qu'ils sont citoyens, mais qui accusent, qui participent à ce discours d'accusation d'Israël, consciemment ou pas, en adhérant à ce genre de thèse qu'on retrouve parmi les pourfindeurs d'Israël, habituelles ou non, et qui disent qu'Israël, dont tu dis que c'est un État laïque, est une théocratie. Est-ce que tu réponds à cela ? Alors, bon, avant de répondre, on a pu deviner sur mes livres, mes livres, mes livres, un sourire quelque peu amusé en effet, c'est qu'on a beau parler et dire les choses pour rétablir un certain nombre de vérités, ça ne passe pas si facilement. Alors pourquoi est-ce que je souris ? Parce que c'est une absurdité. Alors cette absurdité est d'autant plus grossière, donc elle est assénée par des juifs de gauche, des juifs de gauche qui soient sionistes ou post-sionistes, parce qu'ils devraient savoir que s'il y a un monothéisme qui n'est pas théocratique, c'est le judaïsme pour commencer. Et d'autre part, en tant que penseurs ou militants de gauche, laïcs, universalistes, ils devraient savoir que ce sont les juifs eux-mêmes, les philosophes juifs eux-mêmes qui ont donné ces lettres de noblesse à la séparation des pouvoirs. Évidemment, je ne parle pas de Montesquieu, mais avant, je parle de Spinoza, qui a des rues dans toutes les grandes villes d'Israël. D'autre part, c'est aussi amusant parce qu'en aucun cas, la théocratie n'est une disposition naturelle de l'organisation des pouvoirs, pas même dans l'Israël antique, pas même dans le déisme antique. Il y a trois instances, la monarchie, la prophétie et le sacerdoce. Le sacerdoce n'a jamais exercé de place politique. Donc, imputer à ce qu'on appelle improprement du reste l'extrême-droite israélienne aujourd'hui un projet théocratique est la dernière des absurdités que j'aurai entendue cette année. D'accord. Merci beaucoup, Georges Léa, pour tes lumières. On te retrouvera une autre fois dans nos émissions. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !